on envoie donc on part pour une heure de scénario sur dead space 2 résumé des événements sur les chimouras oui oui c'est bon merci on va quand même mater ça même si on connaît mais ça va nous rafraîchir la mémoire puis ça sera bon aussi pour let's play à l'approche du 25e siècle les ressources de la terre était épuisée consommée anéantie désespéré au bord de l'extinction nous nous sommes tournés vers l'espace pour y trouver de nouveaux mondes qui n'attendait que d'être explorés puis dépouillés la terre entière se consacra à cet effort les brises surface furent créés dont le premier le plus célèbre l'usg ishimura le démantèlement de planètes devint commun ces ravages nous sauvant la vie un jour et j7 fini par attirer les convoitises interdites d'accès depuis des siècles ses promesses ne résistèrent pas aux sirènes de la corruption là enfouis dans les profondeurs un vestige le monolithe rouge oublié depuis bien longtemps la religion qui fut la mienne avait trouvé son saint graal le secret de l'immortalité la mort n'est que le début soi-disant il n'apporta aucun salut mais un grand fléau la folie la mort le chaos et les nécromorphes les rescapés se réfugièrent sur l'ichimura en orbite ici navette cs4 colonie submergée retour impossible mais le fléau des j7 les avait suivi en quelques heures l'ichimura sombra la compagnie envoya une équipe de secours pour surveiller ses intérêts apparemment tout le monde était pressé de partir dans cette équipe se trouvait un ingénieur isaac clark isaac c'est moi l'ichimura transportait un être cher à ses yeux j'aurais aimé te parler dans le noir isaac croisa la mort c'était quoi je sais pas je sens qu'on n'est pas seul et le monolithe rouge il n'était ni divin ni extraterrestre mais fait par l'homme un moyen de contenir l'épidémie isa croisa aussi nicole merci isaac j'ai toujours eu foi en toi s'étant donné la mort elle n'était qu'un mirage du monolithe isaac parvint à s'enfuir tout le reste fut détruit 3 ans plus tard il se réveille dans un hôpital sur la station titan métropole humaine sur la plus grande lune de saturne isaac a survécu mais son esprit court un grand risque victime du monolithe ok je vais couper le micro pour éviter de parasiter la cinématique c'est vachement intéressant le résumé c'est très très bien monté notre ami vodka avec quelque chose à nous dire la face monsieur bolet ça va bonsoir et bienvenue sur dead space aïe je m'ai brûlé mon café il y avait un truc de ouf c'est à dire dis moi tout mon vodka nouvelle partie spéciale a commencé nouvelle partie à partir d'une terme une partie terminée les tenues herbes de votre partie précédente seront disponibles dans le coffre ok on va commencer une partie alors jouer à dead space 2 c'est du spoil mais vu qu'on l'a fini ça me semble honnête bah si c'est du du spoil du 1 on l'a fini donc il n'y a pas de spoil si ça spoil le 2 enfin si ça raconte l'histoire du 2 ou du 3 oui c'est spoilé tandis que sa femme on va faire dead space 2 normal ensuite on fera dead space 2 save a red mais vas-y je t'écoute mon vodka je lance en même temps parce que je peux choisir la difficulté ho 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 mes salauds il y a 5 modes de difficulté mais vous êtes des grands malades on t'écoute vodka et moi je finis me brûler avec le café que mon amoureuse m'a fait alors attendez on va se marrer un peu la kick déjà depuis combien de temps j'ai pas lancé dead space 2 euh 2011 donc on est sur du euh sur du 9 ans sévère aide en mode fanatique ah le trésor de peng sévère aide sévère aide sévère aide sévère aide terminer le jeu dans n'importe quel mode de difficulté ok terminer le jeu en fanatique 30 bb trouver le trésor de peng dead space 2 en gros quand tu prends toutes les premières lettres de chaque chapitre de la version anglaise oh c'est ouf mais non c'est le feu ah merde ouais mais je m'en doutais c'est ouf quand tu prends les toutes les premières lettres de chaque chapitre de la version anglaise ça te donne n-i-c-o-l-e-i-s-d-e-a-d soit nicole is dead oh merde ah bah non pardon c'est toi qui va être dead ah oui forcément posséder 4 armes améliorées améliorer votre rig et module stase au maximum euh démembrer tuer un tracker renverser un ennemi accrocher un tailladeur à une surface il doit y avoir plus d'armes empaler un ennemi terminé le jeu en fou furieux ok donc il y a terminé le jeu en fou furieux et terminé le jeu en fanatique ce qui voudrait dire que j'ai déjà terminé le jeu en survivant munitions et ressources rares ennemis sans pitié non mais t'inquiète c'est pas grave ce qui est fait il fait euh pour les habitudes dead space munitions et ressources moins abondantes et ennemis plus dangereux munitions et ressources rares ennemis sans pitié c'est ma faute hein j'ai vu qu'il y avait du spoil mais il est pas grave bah faux furieux le problème c'est que j'ai peur de ha ha ressources réduites au minimum vital vous repartez de votre dernière sauvegarde si vous mourrez et vous ne pouvez sauvegarder que 3 fois mais t'as un marteau pilon toi on va déjà le faire en fanatique ce qui sera déjà pas mal et euh mais des marteaux vodka mais tiens ça va pas bien on va le faire en fou furieux ce sera déjà amplement suffisant je veux pas que ce soit trop dur pour qu'on se fasse euh qu'on se fasse chier et que ça reboot trop en fait hum 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 ah le petit temps de chargement sympa ah oui donc ce qu'on joue dans le dans Ignition en fait on était sur euh sur le lieu du 2 d'où la transition très sympa d'ailleurs allez c'est parti c'est parti Isaac tu m'entends ? réponds Isaac oh pardonne moi m'en veux pas Isaac c'est à cause du décalage je te rappelle c'est bon comment ça va ? bien c'était vrai Isaac l'Ishimura est extraordinaire j'ai beaucoup de chance de servir à bord ah profites-en il prévoit de le remplacer pour l'année prochaine Isaac merci pourquoi ? pour m'avoir tant soutenu je crois bien que sans toi je serais jamais arrivé tu as tant fait pour moi rappelle-toi nous nous sommes séparés 6 mois pour que tu vives ton rêve je crois qu'on va être hors de portée du relais j'aime bien Isaac 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 tu m'en sois c'est moi où je te reconnais je te reconnais Isaac vous vous êtes égaré un petit moment monsieur Clark n'est ce pas ? je crois que vous parliez de vos cauchemars récurrents à propos de votre petite amie elle s'appelait Nicole je ne voulais pas finir comme ça oula j'aurais tellement aimé te revoir juste une fois je t'aimais je t'ai toujours aimé ah ouais ouais c'est ça Nicole Brennan officier médical en chef servant à bord d'un vaisseau brise surface l'Ishimura l'USG Ishimura de la mission de forage secrète des J7 c'est stylé apparemment les communications ont lâché juste après son arrivée et vous étiez avec l'équipe de secours couleur monolithe exactement vous êtes porté volontaire c'est bien ça ? qu'avez-vous découvert à bord du vaisseau Isaac ? ils l'ont trouvé qu'est-ce qu'il y avait dans le vaisseau Isaac ? le monolithe vous avez été en contact avec ce monolithe il vous a fait voir des choses des choses désagréables il m'a parlé et qu'a-t-il dit Isaac ? que vous a-t-il dit Isaac ? c'est le récent il vous faut Oh... He, vous savez qui c'est ? Isaac, vous m'entendez ? c'est celui... je crois que c'est euh... Le personnage qu'on joue dans le Ignition. Dans la merde. Wow ! Oh oui d'accord. Il est immédiate quoi. Oh oui coup de tête. Oh merde mais ça joue direct. Les cons. Alors attendez. Je vais mettre les soutris des struts. Non c'est pas Franco qui s'appelait. Hop mais c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh la la. Wow. Je sais pas où je vais. Hop. Hop. Oh joli. Quel lancer. Oh j'ai plus de vie. Je vais canner. Oh. Épisode 1. Ah c'est bien fait. Allez franchement on est dedans direct. Merde il y a quelqu'un là qui vient de canner. C'est bien foutu. Bon. Petit caca du début. Ouais ça il vrai. C'est exactement les mêmes mécaniques. Sauvegarde numéro 1. Bon. On s'est gardé la méga difficulté pour plus tard. Je pense que. C'est pas trop. Alors. Eh il est pas mal hein. Oh. Frérot pourquoi t'as voulu me tuer. Bon il s'appelait pas Franco le renois qu'on jouait dans le. Dans Ignition. Ok. Oui. Je pense que ce sera mieux travailler. Ah bah tiens il est là le. Ah ouais il l'a dégommé. C'est beaucoup plus joli. Il n'y a pas. Désactiver les sujets clés. Et occupez vous de l'installation. Ce n'est pas un test. Terminé. Désactiver les sujets clés. Faut pas oublier que le monolithe c'est pas. Merde. T'entends ce que je dis ou pas. Tu pues. T'es moche. Non c'est bon l'entend pas. Non je disais t'entends ce que je dis ou pas. Non mais de toute façon au niveau du spoilure. Non mais là je suis en train de faire le 2. Donc je. Si tu veux remettre ton casque. Ah. Allo. Remets ton casque. Ah oui. Elle n'entend rien quand elle a son casque. Et quand je lui dis de mettre son casque. Alors qu'elle est en V. Elle n'entend pas non plus. J'ai pas compris. Donc je dis oui. Faut pas oublier que le monolithe c'est de nature militaire. En tout cas le. Celui qu'on a trouvé sur AGIS. AGIS 7. Mais à la base c'est une copie d'un monolithe extraterrestre. Votre oeil se porte bien mieux aujourd'hui, vous trouvez pas ? J'ai mal. J'ai mal encore. C'est noir. Ouais je vous programme une nouvelle séance pour demain. Non. 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 Je dois pas faire une nouvelle séance. Bon. Demain c'est tout. Et si vous me disiez maintenant ce que vous avez vu. Allez Strauss. Je veux vous venir en aide. C'était noir. Très sombre. Avec du rouge qui brillait. Des symboles qui me parlaient. Et qu'est-ce que ces symboles cherchaient donc à vous dire ? Ils disaient des choses étranges. Pourquoi ? C'était qu'un fragment. Mais il m'a retourné le cerveau. Il m'a foutu la merde dans ma tête. J'arrive plus à me concentrer. Je peux plus. Je me rappelle plus une telle. Pourquoi je peux pas ? Les symboles Strauss. Que vous ont dit les symboles ? Ils ont dit que c'était pas ma faute. Qu'ils sont pas morts à cause de moi. Aucun d'eux méritait ça un connard. Et moi non plus d'ailleurs. Merde. Remettez Strauss en état de stase. Augmentez donc sa dose à 30 mg. Et nous réessayerons avec lui tôt demain matin. Le sujet est Nolan Strauss. Session 158. Ok. C'est les cellules dans lesquelles on était. Donc là par contre ce qu'on a compris c'est que l'église et les unitologues ont un rôle vachement important dans Dead Space. C'est joli par contre à comparer du 1. Ils ont fait pas mal de progrès en pas longtemps en 1. Je trouve c'est magnifique. Il est beaucoup plus brillant. Et d'exploitation des visages comme disait Vodka et mieux foutu. Salut ! Encore des mecs vivants non ? Wow ! Venez. Patient 4. Je me souviens bien de vous. Steinman a dit que les sujets clés doivent tous être éliminés. Écoutez. Abandonnés. Et quoi d'autre ? Écoutez-moi. Et à quoi bon ? Écoutez-moi. Et à quoi bon ? Et à quoi bon ? On peut s'en sortir tous les deux. Vite. Enlevez-moi cette camisole. Personne ne sortit si vivant. Personne. Arrêtez. Il n'y a aucune issue à ce que j'ai fait. On se calme, d'accord ? Ressaisissez-vous. Vos rigs sont rouges. Mais il y a un rouge. J'ai un qui ne te soie à une torche dans ce casier. Vous avez qu'à les prendre. C'est gentil. Allez-y. Lui c'est le médecin. J'en ai plus besoin maintenant. Même mécanique. Oui, ils ont des réactions au niveau du visage. C'est beau. En 3 ans, ils ont grave progressé. 9, 10, 11. Oh bah. La version de base. Non ! Oh la volonté qu'il a. Je crois qu'il avait. Enfin qu'il a eu. Ah ouais, par contre là c'est auto-souillage. On peut pas le t-bag. C'est allé avec toutes les armes cette fois ? Hein ? Non, pour l'instant... Attends. C'est vrai que c'est une bonne question qu'elle nous soumesse. À quel y a-t-il un succès ? Pour faire le jeu avec une seule arme. Tuer, 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 tuer. Ouah ! J'avoue que le mec il les balaise. Tuer, posséder, améliorer, démembrer, traquer, renverser, accrocher, empaler, terminer, couper. Ok. Succès secret. Non, ça c'est les succès de server-aid. Et là il y a un succès secret. Donc non, il n'y a pas spécialement à faire avec une seule arme. Donc on va pouvoir jouer pepouze. Allez, on est parti. Je vais vous sauver. Hein ? Que se passe-t-il ? Vous souffrez d'une forme unique de démence, Isaac. Vous l'avez contracté sur Régis 7. Ça en sait, merci. Comment vous savez ? Qui vous dit tout ça ? La maladie va vous tuer. Si vous pouvez venir, je peux vous soigner et vous protéger. Pourquoi vous faire confiance ? Ce n'est pas moi qui vous tire dessus. Merde. Suivez la voie que j'indique. J'ai bouffé le nom de la station dans laquelle on était, mais c'est la station de... de Ignition. Et je pense que c'est ça en fait. Le gars qui s'est fait Ken au début, c'est celui qu'on joue dans Ignition. Ça peut être que ça. Sinon... Ah oui, mais juste ne serait-ce que les affichages holographiques, ils ont de la gueule. Regarde. L'affichage holographique d'un ascenseur. L'affichage holographique de l'ascenseur à comparer du 1. Il y a du travail. Elle est en train de terminer le 1, puis elle va faire le 2 je pense après. Putain, c'est chouette. Allez, tienne Vodka. Merci. Alors, appuyez sur RS. Ah oui, le traceur, le fameux. Petit côté... Enfin, gros côté... Oh oui, la vache. On a quelque chose là-bas. Il y a un niveau de détail qui est un peu plus impressionnant, donc euh... Je pense que... Shit. Je pense que Dead Space Ignition, on aurait peut-être dû le faire... Complètement, et d'essayer de faire toutes les phases. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Transmission. Ah, c'est nous qui choisissons. Attends. Nous nous sommes récemment rendu compte que les bâtonnets glacés étaient faits depuis un an sous la forme du monolithe. Et nous avons décidé de rechercher des phénomènes similaires. Nous avons trouvé. La forme du monolithe apparaît sur des bouteilles, des aiguilles de seringues, et même sur des coupes-ongles et des pinces à épilés. Nos équipes ont été prévenues de ces découvertes. Si, si, Dead Space Ignition, on l'a terminé une fois, mais sauf que c'est une arborescence. Il y a plusieurs lieux, en fait, que tu peux te balader. En fait, si tu veux, Ignition, il se passe dans le lieu du 2. Il fait le lien vraiment bien à ton L2, sauf que tu as plusieurs endroits que tu peux visiter, style un hôpital, des trucs comme ça. Et je suis sûr que c'est des lieux qu'on va voir dans le 2. Donc, si tu le fais complet avec toutes les phases, on devrait avoir des infos. C'est très, très compliqué ce qu'on a fait. Tu m'as parlé en même temps, j'ai voulu faire des vidéos. Ouais, mais c'est pour ça que je ne te parle pas, parce que tu joues et moi aussi. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, ça doit le ronger de l'intérieur. Tiens. Ah, les fameuses straps de maintenance. Eh, cool. Ah oui, donc c'était vachement intéressant de faire... ...de faire le... le Ignition. Pour le coup, c'est ce qu'ils empruntent dans les Ignition. On va passer au travers du truc. C'était téléphoné. Ah. Ah, nickel. On va passer là. La Staz. On est pseudo-armé, là. Ah. Ah. Par contre, ça ne consomme pas de l'énergie PK. C'est marrant. Et c'est pratique. Attendez. Ok. Je ne comprends pas pourquoi. Oh oui d'accord. Mais genre même les coups de poing et tout. Ca a été à l'hiver. Ca m'a grave surpris en fait. Ouais je pense. Mais je sais que dans le 1 on pouvait le faire. En envoyant des objets. Sauf que ça consommait du. De la stamina. Enfin. C'est génial. On va récupérer une arme. Donc si ça ponce pas. Je vois pas. Ah mais donc tout l'intérêt d'utiliser ça dans le 2. En mode vraiment. Hardcore. Parce que si ça utilise pas. La stase. A ce moment là. On peut. L'utiliser pour. Enfin on peut beaucoup plus l'utiliser en fait. Et au final. L'énergie elle sera utile que pour ralentir le. La créature. Par contre il faut des munitions. Salut mon jerem. Comment ça va ? D'accord. Ok. Y'a vraiment pas beaucoup de. D'accord. Ok. Y'a vraiment pas beaucoup de. Ouais mais c'est trop trop bien. Tu peux récupérer les parties de. Des nécromorphes. Ça roule pour moi en tout cas. Jerem. Merci de. De t'en inquiéter je veux dire. Ah ouais non c'est le feu. Tu vois on démarre Dead Space 2. Toujours dans la course. Du. Du game. Et c'est bon. J'ai officiellement enlevé les pubs en fait. C'est vrai. J'ai oublié à personne. J'ai pas dit mais. Je les laisserai que à la fin du stream. Voilà. Comme ça on en parle plus. J'ai bien réfléchi. Je vais me faire tous les Dead Space. Ouais. Jerem. J'en ai bien l'intention. Là on s'est mis en mode fou furieux. C'est l'équivalent du quatrième palier sur cinq. En terme de difficulté. Donc ouais. Il faudra bien faire attention à ces picots là. Ce sera des armes. Mais euh. Et voilà. Et on a fait Dead Space Ignition. Là on se fait le 2. Et on se fera le 3. J'espère un peu plus tard. On va récupérer tous les objets. Là par contre. Il va falloir être euh. Mais c'est la salle. Est-ce qu'on peut genre péter une fenêtre d'ici ou pas ? Ah ouais. Interactivité accrue. Euh. Of the dead. On les entend gueuler des bestiaux. Bon alors par contre. Ce qui est bien. C'est que ça les one shot ça. On va quand même garder un petit Okamu hein. Je peux le poser genre. Ha ha. Ha ha. Les sensations en fait dans la manette sont assez euh. Assez fou. Ah il a raison. Merci euh Jerem. J'ai pas changé le titre du jeu. Plus peu. 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 D'accord. il y en a qui sont dégagé ok d'accord je me rappelle pas trop du 2 à part un endroit et c'est ce qu'on a vu dans Ignition mais le reste les mécaniques elles sont un peu plus violentes en fait il y a plus de poids dans tes actions oh purée il y a une sale opération à coeur ouverte le type pas trop mon ami pas trop opération chirurgicale en cours on va aller voir un peu ce qu'il se passe là j'ai une idée j'essaie de prendre c'est les porcs qui font des chelous je vais essayer de prendre un picot pour aller défoncer l'autre oh non Aïe Là si c'est planté dedans je ne vais pas le récupérer Bon je pense qu'il faut vraiment aider l'autre type L'énergie à plasma ça vous parle ? Bon bah pas le choix J'ai tenté Oh mon dieu Mais lui qu'est-ce que vous voulez ? Allez aide ! Allez aide ! C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah ouais non mais les amis le bruit les sens ça aggrave rien à voir Ah ouais mais on est sur autre chose là On est sur un niveau Bam dès que l'objet casse et que c'est good On est sur un niveau plus plus là Je peux prendre ça ? Je peux prendre ça Ok c'est pas les mêmes touches pour recharger en revanche Ok C'est pas les mêmes touches pour le rigs Inventaire, mission Par contre ça j'apprécie Le fait d'avoir les mêmes Les mêmes infos Euh Par contre c'est maintenir et x pour euh Pour recharger C'est plus A Isaac, c'est Dana Vous devez démembrer les monstres pour les tuer Je sais, on s'est déjà rencontrés Essayez de rester en un seul morceau Chouette Excellent Bonne blague Par contre on est dans l'espace Économisez les ressorts je vous prie Pardon C'est pas ce que je voulais faire J'ai glissé chef Bon très bonne sensation de gameplay en tout cas Entre le 1 et le 2 on est à des années-lumière Vraiment Très sincèrement Je ne dis pas ça parce que je suis fan C'est Objectif Même si j'aime le jeu C'est euh On a l'impression que le personnage est plus lourd Que les coups sont plus lourds Même le shoot au cutter à plasma Ça a des années-lumière de ce qu'on a pu voir Graphiquement c'est bien amélioré C'est très très bien travaillé Attention, qu'est-ce que c'est la porte qui joue les cours Complètement d'accord avec toi Bon bah parfait c'est que j'ai pas trop de conneries J'en dis hein mais là Ah c'est le feu ça me fait tellement plaisir de pouvoir partager ça De les refaire aussi C'est beau hein On peut le casser ? Nope Eh ils ont quand même le luxe d'avoir des aquariums dans l'espace Après tu me diras euh C'est ce qu'il faut pour Eviter la démence et la folie spatiale Vous rigolez là les gars ? C'est beau on peut le casser ? Shit Bram ! Aïe 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 ! Autoflagellation Qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit succès que j'avais pas eu Attendez là il... Je suis marrant comme garçon T'as bien fait de venir votre car Accrocher un tieheader à une surface en utilisant un bras de tieheader Ok ! MdM t'imagines le clin d'oeil 7 ans à l'avance Bon en fait là j'ai compris qu'il faut pas shooter les adversaires Faut vraiment utiliser les euh... Mh de la tchène ! Faut vraiment utiliser l'environnement dans celui-là Parce que je vais pas avoir beaucoup de munitions Par contre il est où le cadavre de l'autre ? Je l'ai mis à travers la table ? Ah non il est là ! Ha ha ! Ah oui d'accord ! Mais oui c'est clair ! Pas mal ! Ah ouais c'est dingue ! Franchement c'est le feu ! J'ai pas d'autre terme ! C'est trop bien ! Le jeu est génial ! Mais à peine commencé ça fait moins d'une heure et c'est... C'est déjà un pur bonheur ! Je suis en train de me dire un truc ! J'ai pas de carte hein ! Ça recommence la panique, la terreur ! Comme sur les chimouras, je dois partir d'ici ! On va faire comme dans le 1, on va essayer de bien tout chercher, tout ouvrir pour avoir tous les petits secrets, tout ça ! Même les boîtes sont mieux faites ! Ah on peut recharger sans avoir le flingue levé ! Je peux les asseoir ? J'peux les asseoir ? La sécurité de... J'ai bouffé le long du vaisseau, ça m'énerve ! Plus rapide le truc, message trouvé ! Voilà ! Rapport procédure de service 14-11 Les patients deviennent agités et agressifs à notre encontre, sans doute à cause du nouveau traitement inhibiteur de mémoire ! Ils ne se souviennent plus de nous d'un jour à l'autre ! Et s'ils ne se lèvent que sous la menace, certains sont si effrayés qu'ils réclament des sédatifs avant chaque interrogatoire ! L'officier Gussetti a été mordu 3 fois par le 6 ! Il ne se souvient jamais pourquoi il a mal à la mâchoire ! Ok ! On est sur un... Ça c'est... Pas très gentil ! Ok ! Donc on ne va pas y aller ! L'énergie macro, là, va beaucoup plus vite également quand on doit aller chercher un objet ! Salut ! Merci l'objet ! J'aime bien les succès chez Microsoft, je ne sais pas si Sony c'est pareil, je ne veux pas dire de bêtises ! Mais ce que j'aime bien moi dans les succès, c'est justement ce que disait Vodka, c'est les clins d'œil ! Quand tu réussis une petite prouesse du jeu, un petit secret, tu as toujours la méduse du nom de la station, je crois que c'est ça ! C'est ce qu'on avait dans... Données... Mince ! Ok, ça c'est une vidéo, ça c'est une... C'est rien du tout ! Bon, j'ai rien dit ! Ah, c'est par là ! Mais j'aime bien ce système de suite... La série Dead Space est vraiment trop bien ! Voilà, surtout ne pas courir quand on vous dit de courir ! Parce qu'il y a toujours des objets... D'accord, on doit aller en bas dans les deux cas de figure... Je vais penser un peu aux invasions zombies... Putain, des zombies dans l'espace, tiens ! Je suis sûr que ça a déjà dû être fait ! Ok... Eh, j'ai pas besoin de votre aide ! Viens ! On va avec moi, je vais essayer de vous... Oh, merde ! Shit ! Ça, je coupe les membres de monde, hein ! Voilà ! Et même si je les ai même pas, c'est au bout de fois... Pouah ! Je suis une... Allez ! C'est parti ! En fait ! Arrête ! En fait ! Je suis en train d'avoir une force, quoi ? Et sur le groupe, c'est우러use ! C'est parti ! Ah oui Quarantaine terminée Mais quoi qu'il en soit on doit s'entraider. Tainman est votre élu et pas moi. Bon j'ai trouvé un chemin. Bien. Où est-ce que je suis là ? Comment cette épidémie a pu se déclencher ? Vous êtes sur Titan, une ligne de Saturne. Quand elle est plus de monde, on se déclenche. Merde ! Tainman brûle maintenant ! Ok donc on est sur Titan, une ligne de Saturne. Dans la méduse de Parme. Le nom du vaisseau. Enfin du vaisseau. Du bâtiment pour le coup parce que c'est pas un vaisseau. Qu'est-ce que c'est ? Message. C'est sûr qu'on veut dire le message. Alors. Veuillez orienter tous les patients se plaignant d'anxiété et ou de troubles psychologiques aux autres hôpitaux de la zone. Nous sommes débordés et commençons à manquer de médicaments. Entre les récents licenciements à la CEC et les tensions grandissantes entre les unitologues et le gouvernement, je pensais que le pire était derrière nous mais ce phénomène est encore différent. Ah ! Le retour des points de force. Ah, merci. On est sur quoi ? On est sur du 10 ? On fouille bien tout. Toxicologie. Et bien allez, on est en avant. Ah ah ! Ah ouais, ils ont caché plein d'objets de partout. C'est cool ça. Dommage, je pensais qu'on pouvait prendre les bouteilles d'oxygène. C'est très joli. Sauvegardons, sauvegardons. Non, ça vous plaît j'espère. Parce que moi je me régale. B1, B2, B3, occupé, occupé, transfert. Triage médical. Attention, opération statistique en cours. Empeccable, votre cas. Moi, je pars du principe qu'il y a une personne qui se régale. C'est qu'on est bon. Message. Il y a de nouvelles mécaniques, je crois. Rapport de maintenance. Attendez, je vais me reculer parce qu'il fait un sale bruit de machin. Acter ego. Alors, attendez. Et voilà. Lits statiques. Une taquillon remplacée, émetteur dégazé, antenne, Heisenberg calibré, la bobine, blablabla, fonctionne toujours. Ok, c'est un rapport de maintenance. Test de la matrice. Ok, donc en gros, c'est des lits qui te maintiennent en stase. C'est la même technologie qui est utilisée dans... Tourner lentement LS pour trouver les points faibles bleus et appuyer sur A. Ah, il y a une nouvelle mécanique. What ? C'est pas le bon morceau. Ah ouais, les corps, en fait, ils explosent en bien plus. Commande de sécurité. Ah, c'est ça, les liastases, en fait. Ils ont endormi les patients clés. Je pense que les patients clés, c'est les patients qui ont été mis à contribution, enfin, contre le monolithe. Voilà, on a toujours le système de pompe. Cette fois-ci, c'est Y pour balancer l'astase, et pas X. Allez, allez, d'accord, ok, on est bien, on s'est compris. Voilà. Ça va expliquer pourquoi je pourrais pas faire de mi-tour. Ah bah si, je peux faire de mi-tour quand même. What ? Ça va expliquer. On va prendre un objet. J'ai bien envie de la faire all-school avec que le cutter à plasma. Ah. Il y a du grabuge. Il y a du décès. T'est, il est beau, hein. Franchement, je le trouve vraiment, vraiment stylé. Le 1, il avait quand même vieilli un peu, hein. On va pas se mentir. Un petit point de force. MDR. Et c'est moi le barjo. Mais non, allez, copain. C'est rigolo, le cutter à plasma. De toute façon, on est parti pour le faire comme on peut, là. Alors, pardon, madame. Ah mais attendez, cette personne est blessée. Mettez-la sur un brancard. Voilà. Je l'ai rangée. Bon, elle est un peu décédée, mais... Ascenseur vers consultation. Mais moi, je suis chaud. Tu veux venir une scène pour viser. Grave. Ça va, déjà là, je commence à bien maîtriser le gameplay. Grâce au premier. Ouh, craqué, craqué. Putain de merde. Oh, oh. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. Ok. Cet homme est complètement fou. Fuck. Ok, on va pas aller là. Qu'est-ce qui s'est marqué ? Good. Allez, ça dégage. Ah, un message. Cabongla. Monsieur Donovan, c'est le docteur Brooks. Je vous l'ai déjà dit et je vais le redire. Je n'aime pas les secrets autour du nouveau labo de l'aile psychiatrique. Ça fait trois ans et nous ne savons toujours rien sur ce qui s'y passe. De telles méthodes n'ont pas leur place dans notre société. Leurs réseaux sont si protégés qu'on ne sait même pas s'ils existent, sans parler des manquements à l'éthique qu'ils peuvent se permettre de commettre en toute impunité. Si les choses devaient rester en l'état, je parlerais à Tiedemann. Et j'exigerais un rapport sur ces installations, fils de brut. Non, il ne dit pas ça. Mais dans le ton, on sent qu'il est... Ah, vous, vous n'êtes pas très gentil. Oh, des munitions. Don't... I don't want to die. Oui, mais personne ne veut mourir. C'est... Enfin, pour l'instant, non. À moins que ça ait changé, mais... Hmm... Ah, bel, bel. Ok, allons par là. Ah, oh, eh. Bon, merci. À chemin de main. Et il trouve la cachette d'Ali Baba. La caverne d'Ali Baba. J'ai bien fait, là ? Transmission. Ah, gloire à Altman, le fils de brut. Altman, ma couille. C'est qui déjà, Altman ? Non, je déconne. C'est l'unitologue de base, je crois. C'est celui qui a voulu faire éclater la vérité... De conspiration du gouvernement. C'est, on va dire, le... C'est le martyr des unitologues, exactement. Alors, attention. Lavez-vous bien les mains, il y a le Covid... Non, je déconne. Oxygène dérivé, interdit de fumer ou d'utiliser un briquet. Ah. On va pas pouvoir... Si on shoot... Ah, bah oui. Ah, merde. The fuck ? Génial ! C'est vrai, je me rappelle de ça. C'est une nouvelle mécanique. Vu qu'on est... Ah oui, c'est vrai qu'on est dans une ville sur Titan. On est pas dans un vaisseau. Et cette mécanique de jeu, elle est cool. Ouais, mec. En fait, on est sur la lune de Titan. Il y a la ville qu'ils ont construite. Et donc, forcément... Bah... C'est pressurisé, le... Oh, cool. La ville est pressurisée, l'intérieur des bâtiments ! Fumier ! Il y a son propre pied dessus, je n'ai pas sûr que ça va se remplir. Le salopard ! Point de force ! Et donc, l'autre côté est dépressurisé, c'est qu'il y a logique. Alors... Bienvenue au Microstock. Ingénieur CEC Isaac Clark. Miss à jour de votre inventaire aux normes de la compagnie. Ok. Oh, oh. Il y a un problème, les amis. Ah ! Attendez, pas du tout. Il n'y a pas de problème. Cutter à plasma de neuf. Mega P.K. de fanatique. Fusil de chercheur de patrol. Tout ça coûte 0 balle. C'est les bonus que j'ai. Tenue de fanatique. La tenue de fanatique offre un confort unique. Bonus d'armes. 5% de dégâts supplémentaires pour le Mega P.K. 15 emplacements d'inventaire. 15% d'armure garantie. Votre rig, garde. Donc ça, c'était... C'est laquelle l'armure ? Je ne sais pas. Je crois que c'est celle-là. Oh, merde. Je l'ai fait le con. Wow. Il ne s'appelle pas Tony Fanatic pour rien. Stylé. Ouais. Mais ça, c'est celle des tenues que j'ai eues grâce au collector à l'époque. Il va vraiment que je le retrouve. S'il n'est pas perdu, je vais arranger quelque part. Mais on a tellement de trucs. Ça, c'est la deuxième armure. Ouh, elle est super belle aussi. Putain, mais en fait, elles sont toutes stylées. Minimum garantie de 10 emplissements, inventaire. Mais on ne va pas l'acheter, ça, en fait. Votre rig... Votre rig garde vos plus hauts niveaux d'inventaire et d'armure en mémoire. Et ça, c'est celle qu'on a eue avec Ignition. Ouais, c'est celle-là. Elle est bien stylée aussi. Mais ça, on ne va pas l'acheter. Et on peut changer quand on veut. Donc, en gros. Méga PK, 15% d'inventaire, 15% de garantie. Euh, alors attendez, je vous la refais en français, pardon. Elles ont des stats différentes, du coup. Bah ouais. Regarde, bonus d'armes. La fanatique, c'est 5% avec le méga PK. Mais bon. 15 emplacements et 15% d'armure. Ça, c'est 5% de dégâts avec le fusil chercheur et le fusil d'assaut. Et 15, 15, 15. Je vais voir si je peux checker mon... Ah, 25% d'armure. Tenue de sécurité. 25% d'armure. Eh bien, j'ai tous les emplacements directs. Mais c'est fat, ça. Par contre, je ne sais pas les bonus d'armes que je vais être obligé de changer. Ça ne va pas être... On va se taper des animations. J'aurais dû regarder. Je suis navré. Désolé. Mais c'est bien. En fait, elles n'ont pas des stats. Elles ont des bonus. Dans le 1, on achetait notre armure tout-tout-tout-tout à chaque fois. Et là, pour le coup, on a... Tu me diras, l'autre, on pourrait l'acheter quand même pour 1000 balles. C'est pas... Elle n'a pas de stats. Elle n'a pas de bonus. C'est juste pour le design. Je pense que c'est aux couleurs du 1. Enfin, son armure d'ingénieur de base. Je vais voir comment ça ressemble dans les bonus. Elles sont sympas, les animations. L'armure est vraiment mieux faite. On va quitter ça. Merci. Bonne journée. Et surtout, le bisou sur la fesse. Armure, 25%. Ah, mais c'est marqué dessus. Dégats du tir principal, 5%. Rechargement, moins 5%. Et là, rechargement, moins 5%. Et vitesse, plus 5%. Et là, il n'y a rien d'autre. Bonus dead space, remis à 9 par le CEC. Ça, c'est le cutter à plasma tout neuf. Et ça, c'est le cutter à plasma. Old school, fin du 2, entre guillemets. Ah, 57 munitions. Ça l'est, 57. Bon, bah parfait. Je mets sur pause. Je lance la toute petite coupure YouTube pour la première heure de jeu. Et on continue sur le stream pour encore au moins une heure de jeu. A tout de suite. On marque une petite pause pour chapitrer ce jeu pour la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Je stream tous les jours. Plus d'informations sur la chaîne.